récupérer son ex après une dispute alors ça y est c'est la dispute de trop c'est la dispute qui amène le mot séparation bien souvent il ya eu déjà quelques frictions préalables il ya eu peut-être déjà des petits breaks bien souvent sur les mêmes thèmes parce que si vous regardez votre relation amoureuse à froid si vous faites un pas de recul vous verrez qu'en règle générale il ya trois cinq thèmes grand maximum qui reviennent entre guillemets fracasser votre couple ce sont vos incompatibilité de valeur donc là malheureusement ce n'est pas cette dispute finalement qui amène la séparation c'est l'accumulation le vase était plein le vase déborde c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase bien souvent c'est pour ça que vous ne comprenez pas la séparation c'est que vous vous dites pourquoi on se quitte pour si peu alors qu'on a déjà eu des crises un peu plus importantes des frictions plus importantes et là on ne s'est pas séparé ou lorsqu'on s'était séparé effectivement c'est très rapidement mis en sang oui mais parce que c'est une accumulation finalement votre valeur aux yeux de votre ex s'est dégradée tout au long de la relation ce n'est pas cette dernière dispute la faut-il c'est l'accumulation encore une fois c'est le vase qui est trop plein pour votre ex la première chose que j'aimerais vous dire c'est que on communique avec une personne quand cela va bien quand on est capable de faire une équipe avec l'autre quand on est capable de faire des compromis d'écouter l'autre là malheureusement pour le moment vous êtes en incapacité et l'un et l'autre voire les deux de vous écouter sereinement de parler sereinement de vos problèmes de couple ce que vous ne comprenez pas c'est que avec la rupture il est trop tard pour sauver son couple ce n'est pas en faisant des promesses ce n'est pas en disant on va aller faire une thérapie de couple non c'est trop tard il faut bien que vous compreniez que encore une fois cette dispute là c'est juste la goutte d'eau votre ex a déjà réfléchi à cette séparation ça fait des semaines voire peut-être des mois que votre ex mûri sa réflexion c'est le gap entre la rupture réelle et la rupture physique la rupture physique c'est l'annonce de la séparation pour vous c'est brutal pour vous c'est un électrochoc pour vous c'est soudain sauf que pour votre ex la séparation c'est la rupture réelle c'est dans son esprit quand est-ce que ça a commencé à germer et bien souvent il a fallu quelques semaines quelques mois avant que votre ex franchisse le pas de la séparation également il faut savoir écouter votre ex vous l'a peut-être dit dix fois cent fois mille fois mais vous n'avez pas voulu l'entendre il est rare que ce soit un nouveau sujet qui amène la séparation bien souvent c'est un sujet qui n'a non été résolu vous avez mis sous la poussière sous le tapis pardon en se disant en se disant je t'aime nos sentiments sont plus forts que tout mais sauf qu'au bout d'un moment la poussière sous le tapis ça se voit et votre ex en a humain donc il faut savoir écouter quand je dis écouter c'est se mettre à la place de l'autre faire preuve d'empathie regarder le monde avec ses lunettes du monde bien évidemment personne n'est là pour savoir qui a raison qui a tort peut-être que les deux ont raison c'est juste une question de regard mais là il faut se mettre à la place de votre ex c'est à dire peut-être qu'à la place de votre ex effectivement ce n'était pas votre intention que effectivement vous aussi vous auriez été blessé que vous aussi vous auriez été on va dire déçu par certains comportements donc tout d'abord dans le cadre d'une grosse dispute il faut laisser un peu de temps laisser retomber les tensions donc une fois que vous avez fait les choses qu'on vient d'évoquer dans cette vidéo qu'on vient de faire un pas vers votre ex mais un pas non pas pour acheter la paix sociale non pas pour s'excuser en se disant bon voilà je m'excuse et on passe à autre chose non des excuses sincères une seule fois vous avez déconné vous vous excusez c'est être adulte c'est être responsable et ne pas chercher à se justifier ne vous excusez pas si vous en pensez pas un mot si mordicus vous pensez que c'est votre ex cator parce que là vous allez dégoupiller votre ex va vous dire quelque chose et vous allez partir dans les justifications non on s'excuse parce que c'est sincère et qu'on le pense sincèrement j'ai fait le con j'ai fait l'imbécile dont je m'excuse dans le cas contraire ne vous excusez pas une fois que les excuses sont présentées les excuses sont présentées parce que l'on a fait du mal non pour se faire pardonner donc il va y avoir un temps de digestion pour votre ex votre ex va prendre vos excuses en considération et vous allez faire un pas de recul et d'un pour laisser digérer votre ex après il sera toujours temps de revenir au bout de deux trois quelques jours ou une semaine revenir vers votre ex de toute façon normale vous avez présenté vos excuses on passe à autre chose si votre ex ne veut pas passer à autre chose acte on se retire on ne représente pas ses excuses ça ne sert à rien de s'excuser mille fois si votre ex revient sur le thème au lieu de vous justifier au lieu de présenter vos excuses vous allez faire preuve d'auto dérision vous allez vous moquez de vous vous moquez de la relation vous manquez gentiment de votre ex bref vous allez créer de la complicité autour de vos caractères on va dire incompatibles ou vos caractères de merde et c'est ça qui va relancer justement du rire du fun et du léger non pas en étant dans le pathos non pas en étant dans les excuses non pas en étant dans les justifications ça ça n'amènera rien de bon finalement les deux ne gagneront pas donc une fois qu'on a présenté ces excuses on fait preuve d'auto dérision on se moque l'auto dérision montre que vous avez fait un pas de recul que vous avez suffisamment de confiance en vous pour vous moquer de vous on se moque toujours de ce que l'on n'est plus et non pas de ce que l'on est donc moquez vous gentiment de vous allez messieurs dames je compte sur vous si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching le lien est dans la description abonnez vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec james d